TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur Ecole au Sénégal Donc Moussignas avec vous pour la suite de nos résumés de cours pour les classes de terminal S1 et S2 en SVT Donc après les résumés de cours sur la régulation de la glycémie, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un des chapitres difficiles à cause notamment de nombreuses notions de biochimie qui sont exigibles, à savoir l'homéstasie que vous appelez aussi en classe la régulation du milieu intérieur ou le chapitre simplement sur le milieu intérieur. Pour ce chapitre il y a plusieurs parties, donc je vous propose pour aujourd'hui d'abord de parler de la notion d'homéstasie qu'est-ce que c'est et ensuite de passer, si le temps le permet à l'équilibre acido-basique donc c'est la régulation du pH de l'organisme et enfin l'équilibre hydrominéral, donc la régulation de la pression osmotique de l'organisme. Donc dans ce premier point, la notion d'homéstasie avant d'y arriver, il faut savoir que dans l'organisme il y a des paramètres variables et des paramètres constants. Donc parmi les paramètres variables il y a par exemple le poids il y a la taille et il y a pour ce qui est de la terminale ce qu'on appelle des paramètres qui sont eux constants et pour ces paramètres constants on peut citer, on a déjà on en a déjà parlé ici la pression artérielle donc on a déjà eu à traiter sur l'école au Sénégal il y a aussi la glycémie il y a, comme nous allons le voir aujourd'hui le pH ou l'équilibre acido-basique il y a la pression osmotique ou encore la température du corps donc voilà les paramètres donc qui sont traités en classe de terminal avec comme vous le voyez donc pour chaque notion trois problèmes que le candidat doit régler. Le premier problème c'est d'abord connaître la définition de la notion donc qu'est-ce que la pression artérielle donc c'est la force exercée par le sang sur la paroi des artères qu'est-ce que la glycémie c'est le taux de glucose dans le sang qu'est-ce que le pH donc c'est le potentiel hydrogène donc l'acidité ou l'alcalinité du milieu sanguin du milieu intérieur pour être plus globale la pression osmotique donc c'est en quelque sorte la concentration ou l'équilibre hydro-minéral donc du milieu intérieur la température comme vous le savez donc c'est le degré de chaleur qu'il peut faire dans le corps alors donc d'abord connaître pour chacune de ces notions la définition après la définition il faut connaître ce qu'on appelle pour chacune également de ces notions-là les facteurs de variation qu'est-ce qui peut entraîner une hypertension une hypotension une hyperglycémie une hypoglycémie une alcalose une acidose une acidose une pression osmotique élevée une pression osmotique faible ou bien une hyperthermie ou une hypothermie et pour chacune donc de ces facteurs il faut de ces paramètres il faut connaître les facteurs entrainant sa diminution son augmentation puisque ce sont des paramètres constants chacun chacune de ces valeurs doit rester à donc des à des valeurs qui sont plus ou moins constantes et qui sont des valeurs qualifiées de valeurs normales c'est quand ces valeurs se délèguent que l'organisme doit n'est-ce pas réagir pour réajuster et ramener à la valeur standard comme nous l'avons vu la dernière fois la glycémie normale doit tourner autour de 1 gramme par litre quand les valeurs sont trop élevées ou trop faibles des mécanismes régulateurs de ces glycémies interviennent comme ces mécanismes existent pour la pression intérieure ou comme nous allons le voir aujourd'hui le PH ou encore la pression osmotique donc ça c'est les trois points importants connaître les définitions connaître les facteurs de variation et connaître les moyens par lesquels l'organisme par des voies hormonales parfois par des voies nerveuses ou parfois par un mélange de voies neuro-hormonales intervient pour remettre ces paramètres donc à leur valeur normale voilà l'objet donc de cette partie de cours que nous allons en fait poursuivre puisque je vous avais dit que l'intégrité de l'organisme comprend le milieu intérieur la régulation de la glycémie et le chapitre suivant qu'on appelle l'immunologie donc nous allons passer à la notion d'homestasie alors qu'est-ce que l'homestasie donc l'homestasie c'est le maintien de la composition de la composition physico-chimique du milieu intérieur et la première précision que j'ai envie de faire c'est que c'est un équilibre dynamique donc c'est un ensemble d'équilibres dynamiques dynamiques c'est un ensemble de mécanismes qui permettent de maintenir plus ou moins constante donc la composition physico-chimique du milieu intérieur donc avec donc des notions comme le pH si vous prenez l'exemple du pH le pH normal dans l'organisme doit être compris entre 7,45 et 7,35 donc voilà la valeur normale du pH au-delà nous avons ce qu'on appelle une alcoolose et en de ça nous avons ce qu'on appelle une acidose donc c'est très important de voir que l'acidose et l'alcalose sont des cas de dérèglement du pH normal du corps et quels sont nous allons voir ça tout à l'heure quels sont les mécanismes qui vont intervenir pour remettre le pH à sa valeur standard à sa valeur normale donc voilà en quelques mots ce qu'on appelle l'homéstasie donc le premier point que nous allons attaquer ici c'est l'équilibre acidobasique je vous ai dit tout à l'heure que l'équilibre acidobasique concerne donc ce qu'on appelle le pH et pour le pH il faut d'abord connaître donc les facteurs de variation les facteurs de variation du pH ça veut dire les facteurs d'acidose et les facteurs d'alcalose donc je rappelle que l'acidose c'est la baisse du pH et l'alcalose c'est l'augmentation donc si on considère donc ce qu'on appelle l'acidose on peut citer des causes d'acidose et parmi ces causes d'acidose on peut citer donc par exemple l'hypoventilation une insuffisance respiratoire hypoventilation 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 on peut citer également l'insuffisance rénale l'insuffisance rénale l'insuffisance rénale ou alors l'activité physique l'activité physique prolongée maintenant il faut remarquer que ces différentes causes sont liées à la présence dans l'organisme par exemple de CO2 à la présence dans l'organisme d'acide lactique d'acide lactique ou bien à la présence dans l'organisme de certains d'acides comme par exemple l'acide phosphorique H2 SO4 par exemple ou encore l'acide phosphorique H3 PO4 n'est-ce pas donc par exemple ici H3 PO4 donc la présence dans l'organisme de ces substrats entraîne une baisse du pH qu'on appelle une acidose donc l'élève doit connaître les causes ou les facteurs qui sont à l'origine de l'acidose plutôt donc si on considère maintenant l'alcalose c'est la même chose donc l'alcalose a des facteurs et bien parmi les facteurs ici d'alcalose on peut citer l'hyperventilation si l'hypoventilation entraîne l'acidose ça veut dire que l'hyperventilation le contraire ici on a par exemple l'hyperventilation on peut également avoir une acidose à cause par exemple d'une de présence dans l'organisme cette fois donc de substrats comme par exemple les K+, les ions Na+, ou bien encore les ions K+. vous savez que ces ions là vont se combiner après déjà s'ils sont présents dans les produits végétaux vont se combiner dans l'organisme et donner par exemple donc des produits qui sont basiques et ces produits sont des donc voilà pour commencer donc des facteurs d'hypoventilation évidemment ces facteurs là il faut comprendre également comment ces facteurs vont entraîner une acidose une alcoolose si vous prenez l'exemple de l'hypoventilation l'hypoventilation entraîne l'accumulation dans le sang de CO2 et quand le CO2 qui est dans le sang s'accumule le CO2 va se combiner à l'eau pour donner l'acide carbonique donc la présence d'acide carbonique et comme vous le savez l'acide carbonique en se diffusion va donner un ion H+, d'où l'acidité et ce qu'on appelle l'ion hydrogénocarbonale pour ce qui est de l'insuffisance rénale c'est une question d'élimination donc les produits acides certains produits acides qui devaient être éliminés comme l'acide lactique dans l'urine ne sont plus éliminés donc s'accumulent dans le sang et font baisser le pH d'où ce qu'on appelle l'acidose par rapport à l'activité physique prolongée c'est surtout lié à la pollution d'acide lactique nous avons vu dans le cours sur le muscle que lorsque donc un muscle travaille le muscle utilise comme saute d'énergie l'ATP donc l'adénosine triphosphate et le muscle après épuisement donc de sa quantité d'ATP après utilisation doit immédiatement régénérer la quantité et parmi les voies de régénération comme vous le savez sur l'activité est prolongée parce que si l'activité est de courte durée les voies lentes n'interviendront pas c'est les voies rapides qui vont s'en occuper mais n'oubliez pas que en faisant donc une activité prolongée avec les régénérations et éventuellement le phénomène que nous avons appelé fermentation qu'est-ce va se passer ? il y aura production d'acide lactique qui dit production d'acide lactique dit donc acidité du milieu donc chute du pH pour ces produits donc c'est direct donc vous voyez que l'acide sulfurique ou bien l'acide phosphorique c'est des acides et comme vous le savez ces acides là peuvent être issus de la digestion notamment des protéines animales donc la consommation exagérée de protéines animales est un facteur aussi d'acidose voilà pour l'acidose pour ce qui est de l'alcalose l'hyperventilation ce sera le contraire donc une élimination rapide de CO2 donc l'hyperventilation c'est ça la conséquence n'oubliez pas qu'il y a tout à l'heure une équation qui nous disait que la combinaison du CO2 et de l'eau donne l'acide carbonique ce même acide carbonique va se dissocier pour donner l'ion et l'hydrogène à CO3- et H+. dans le cas où il y a hyperventilation donc on va plutôt avoir les H+, qui s'associent à l'ion et l'hydrogène pour donner l'acide carbonique l'acide carbonique va être déplacé jusqu'au niveau des reins où l'acide carbonique va se dissocier au niveau des poumons pardon où l'acide carbonique va donner le CO2 et l'avapodo qui seront donc éliminés par hyperventilation et je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux deux ions là ces deux ions se communent dans le sang pour donner donc des produits qui sont basiques donc NaHCO2 et CO3 et KOHCO3 donc c'est-à-dire le carbonate de sodium et le carbonate de potassium donc voilà comment ces facteurs là de variations interviennent et les candidats doivent faire attention à une chose il y a des exercices on va carrément vous dire il y a acidose d'autres exercices on va carrément vous dire il y a alcoolose mais pourquoi connaître les facteurs là c'est important il y a des exercices pour lesquels vous n'aurez pas le terme acidose ni le terme alcoolose il faudra donc voir une situation on vous dit par exemple qu'un individu souffre d'insuffisance rénale ce sera à vous d'en tirer les conséquences et d'en déduire donc l'insuffisance rénale risque d'avoir par rapport à l'absence et de de l'élimination correcte des produits acides une acidose comme conséquence donc dans ce cas là regardez l'élève lit le texte identifie le problème et après identifier le problème il va voir maintenant quelle est la solution que l'organisme va privilégier voilà pourquoi connaître ces facteurs d'alcalose ou d'acidose permet évidemment de traiter un exercice correctement